aux gens que tes avocats t'ont dit. Non madame, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme tu es bête comme tes pieds, tu sais juste mentir à des petites personnes qui n'ont la notion de rien du tout. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu viens blablater devant ces néophytes qui ne connaissent rien dans la vie, qui ne comprennent rien dans la vie. Eh bien, ils te suivent comme les bébêtes. Mais ce qui s'est passé le 15, ça, c'est la procédure normale. Ça, c'est la procédure normale. Quand tu fais une citation directe, la petite est cervelle parce qu'il est doux, il est noir. Ougou est le village et le village est dans ton corps. Tu t'es retrouvé tout d'un coup dans la lumière et voilà, tu ne gères pas ça. Tu n'arrives pas à gérer. Pour toi, tout ce qui est gros est beau. Tout ce qui brille est beau. Non, ce n'est pas ça. Quand tu connais la valeur des choses, eh bien, tu n'es plus étonné face à cette petite chose-là. Tu n'es plus étonné face à ça. La citation de Nandèze Bapa, une arriviste, merci Miss Léjande, je suis témoin assisté. Ma femme et moi, nous sommes. Tu as compris ça. Et ce qui s'est passé le 17 ou le 15, c'est normal, c'est la procédure, tu ne connais pas. Il faut que je t'explique. Quand tu as posé une citation directe, la première audience, c'est pour rappeler à celle que tu as accusée. Voilà les faits qui vous sont réprochés. Il n'y a rien qui se passe ce jour. Rien. Mais comme tu es bête, tu es venu raconter des conneries sur la toile. Et ceux-là qui ne connaissent rien comme toi, un culte en droit, ne connaissent rien dans le droit, ils t'ont applaudi comme la maudite qui est toujours prête à voir les gens aller en prison parce qu'elle a grandi dans la prison et avec des prisonniers et croient que tout le monde, obligatoirement, doit lui ressembler. Tu manques. Ma léba la maudite. Les gens qui ne sont pas faits pour la prison n'iront jamais en prison. Comme tu ne connais pas, ça se passe donc comme ça. La première audience, on t'explique, on explique, Anadej Mbapa, les faits qui lui sont reprochés. Ok? Et toi maintenant, on te demande de ramener tes impôts. On te demande d'amener tes impôts. Allô? Allô? On te demande on te demande d'apporter tes impôts. Là, la séance tenante, on te demande les impôts de l'année en cours. rêve, c'est pour bientôt. Donc, quand tu présentes tes impôts en cours, c'est là où on calcule la somme de la conscience que tu dois donner. tu viens mentir aux abrutis que tu as donné 1500 euros. Menteuse patenteuse. Viens nous montrer que tu as donné 1500 euros. Devant les 2500 personnes qui sont ici, je te remets ces 1500 euros. Parce que moi, ma femme et moi, on a fait une citation directe à Anadej Mbapa, et je gagne plus que toi. Et à base de mes impôts, je n'ai pas payé 1500 euros. Je n'ai pas payé 1500 euros. Et pourtant, nous étions deux à portée pleine d'Anadej Mbapa. Donc, on avait, c'était la citation directe d'un couple et d'un couple qui gagne bien. Parce que ce que je gagne, tu ne le gagnes pas. Tu ne le gagnes pas jamais. Tu ne peux pas le gagner. Les impôts que je paye, tu ne peux pas les payer. Tu es venu mentir à ces néophytes qui te suivent. C'est ces animaux qui n'ont aucune culture de l'intelligence. C'est-à-dire de l'analyse. C'est-à-dire le basique, le B-A-B-A de l'analyse. Ils ne connaissent rien. Ils te font seulement ça comme ça. La maudite Mbapa, c'est ça. vide. C'est comme un robot. Lève-toi. Assis. Insulte. Ris. Reste tranquille. Croise les doigts. Ne dis plus rien. Ne parle plus. Parle. comme un robot. Voilà. Les maudites comme ça. Ils viennent parler. Oh, Dorcas. La, 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 la main dont j'apparque. La main dont j'apparque. La main dont j'apparque. Comment vas-tu? Donc, c'est ce jour-là qu'on calcule tes impôts. si toi, avec tes gélules que tu vends, tu as payé 200 euros là-bas, c'est beaucoup. Parce que toi, étant déclarée femme seule, une entreprise dont tu parles qui a zéro salarié, ton entreprise a zéro salarié, ton entreprise ça zéro salarié. Si je mens, viens prouver le contraire. Zéro salarié. Et je vais te dire une chose. Ce que tu fais croire aux gens là, que tu as tellement de revendeurs dans le monde, dans une société qui a qui n'a déclare aucun salarié, j'espère que le jour que la team de vérité va prendre cette liste et l'amener aux impôts, parce que tes impôts ne reflètent pas le nombre de ces personnes que tu prétends vendre à travers le monde. Tu sais, quand on commence la guerre, toutes les armes sont permises. Il faut faire attention. Tout est permis. Là, on est en guerre. c'est vous qui avez commencé. Et nous, on va vous frapper sur la guerre.